Léa, ce matin vous recevez deux écrivains et un historien. Et bonjour à tous les trois, Alam Abonkou, Pascal Blanchard et Abdurahman Waberi. Bonjour. J'ai dit bonsoir. J'ai dit bonsoir, il faut que j'aille me coucher. Pour Los Angeles ça va. C'était pour Alam Abonkou qui est en direct avec nous de Los Angeles. Bonsoir Alam Abonkou. Bonsoir, ici il est minuit 25. Merci tous les trois d'être au micro d'Inter ce matin. D'abord je vous demande à chacun en un mot, votre mot préféré de la langue française. Je vais commencer de la première page du livre, c'est Fraternité et c'est Senghor qui dit j'ai ces peuples de feu qui, quand ils se libèrent, écrivent le mot Fraternité à la première page de ces monuments. En parlant de la France et des Français, c'est les mots de Senghor effectivement. Ça c'était pour Abdurahman Waberi. Pascal Blanchard, votre mot préféré de la langue française ? Atlantique parce que ça lit les Antilles, l'Afrique et la France. Et donc par définition c'est une histoire qui s'écrit sur les océans. Et M. Mabonkou, qu'est-ce qu'il dit ? Son mot préféré ? Moi je choisirais le mot pèlerinage parce que c'est sans doute le voyage d'un chrétien vers un lieu saint où il communiquerait certainement avec Dieu. Mais le pèlerinage, c'est le Congolais, c'est le voyage qu'opère un sapeur. C'est-à-dire celui qui est membre de la société des ambianceurs et des personnes élégantes, c'est-à-dire celui qui quitte l'Afrique pour venir en France, pour s'habiller et retourner au Congo-Brazzaville pour montrer cette richesse vestimentaire. Et là on vous reconnaît bien, Alain Mabonkou, l'élégance d'abord, le dandisme avant tout. Vous êtes là ce matin non pas pour un dictionnaire mais pour un abécédaire, notre France Noire de A à Z paru chez Fayard. Un abécédaire qui va de A comme adoption, c'est très joli les mots que vous dites sur les adoptions des enfants noirs et comment ils souffrent. Vous dites qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ces enfants noirs adoptés par des blancs en France. Mais de A comme adoption à Z comme Zoulou en passant par M comme Kylian Mbappé, Aya Nakamura, la chanteuse, Christiane Taubira mais aussi des entrées sur le chant des colonies, le temps des colonies de Michel Sardou. La chanson, la pub banania, une sur le déboulonnage des statues, une autre sur le code noir. On apprend aussi plein de choses dans ce livre. Moi j'ai appris plein de choses. La vie et l'oeuvre du premier maire noir de Paris, du premier député noir ou encore l'existence d'une police des noirs ou le fait que les mariages mixtes blancs et noirs étaient interdits pendant longtemps. Moi j'ai appris plein de choses. Il y a du lumineux, de la joie, de la gaieté, de la fierté d'être noir mais aussi des souffrances et des douleurs de cette France noire. Vous vouliez donner au fond une image pas seulement de souffrance et pas seulement une image sombre de cette France noire. Vous le revendiquez. D'ailleurs la photo sur la couverture du livre c'est vous trois en train de vous marrer. Parce que cette histoire elle est riche de un milliard de choses comme toutes les histoires d'ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'elle soit d'ailleurs plus malheureuse que heureuse. Elle est faite de multiplicité, diversité, de richesse, de musique. Regardez comment on parle de musique, d'exposition, de bon moment. C'est cette diversité-là de ce récit qu'on voulait raconter qui a ses côtés fun mais qui a aussi ses côtés difficiles. Mais surtout qui est incroyablement inscrit dans notre récit national maintenant depuis plus de deux siècles. Vous l'avez écrit à six mains, à trois. Vous vous êtes jamais engueulé Abdurahman Roubaix ? Mais bien sûr. D'abord comme sur des joueurs sur un terrain de foot. Les joueurs sur un terrain de foot demandent la balle au pied. Tu lui donnes à la poitrine, il n'est pas content. Non, mais au fait, au final, parfois on s'engueulait, on s'échamaillait, mais par la technologie. Parfois, quelqu'un n'a pas ouvert le dossier au bon moment, quelqu'un a oublié la dernière version. La petite virgule qu'il faut. La petite virgule. Et des fois, pour un adjectif, puisque nous sommes des écrivains, on peut s'échamailler pour un adjectif. Pascal Blanchard, ce livre n'est-il pas né aussi du constat que quand on demande à la plupart des Français de citer des grandes personnalités noires qui ont marqué l'histoire, il y a fort à parier qu'il cite avant tout des personnalités américaines. Martin Luther King, ou sud-africaines comme Nelson Mandela, ou Rosa Parks, ou Joséphine Baker, et très peu de Français. Au fond, il y a une grande méconnaissance de ce que les grandes figures noires ont apporté à la France. Comme nos élus, quand ils veulent inaugurer une rue ou une place, ils vont chercher un Américain ou une Américaine. Parce qu'ils pensent qu'à un seul coup, ils ont réglé le problème. Alors que notre histoire, elle est riche, mais cette histoire, cette richesse, elle n'est pas dans le manuel scolaire. Elle n'est pas dans nos rues. Elle n'est pas dans l'espace public. Elle n'est pas dans nos conversations. En fait, quand il fallait agréger tous ces récits-là pour dire, attendez, vous cherchez un grand artiste ? Vous cherchez un écrivain ? Vous cherchez un homme politique ? Une femme politique ? Vous cherchez un militaire qui a libéré la France ? On en a. On en a, ils sont là. Vous cherchez des joueurs de foot ? Vous savez qu'on en a ? C'est genre le basket. Même s'ils partent un peu en Amérique, beaucoup sont français. Cette histoire, il faut la transposer, la raconter. On a eu, on a fait des progrès quand même. Il ne faut pas toujours se plaindre. Vous voyez, il y a une impasse, pardon, il y a une promenade d'Édouard Glissant. Il y a un métro Aimé-Césaire. Donc il y a des progrès. Monsieur le Président Macron a mis Madame Joséphine Becker au Panthéon. Joséphine Becker était une Américaine, née dans le Missouri. Elle était devenue résistante. C'est une femme forte comme vous les aimez. Léa Salamé. Et il y a des femmes fortes qui jalonnent ce dictionnaire. Et il y en a plein des femmes fortes dans ce dictionnaire. On va y venir. Alain Mamboncou, le noir le plus célèbre de France, si on lit le dictionnaire, c'est Banania. Alors voilà, ce n'est pas très heureux, mais c'est ainsi. Non, mais je pense qu'il était nécessaire pour nous de revenir sur certaines formulations, certains lieux, certains personnages. Si vous prenez par exemple un personnage comme Gaston Monerville, les gens oublient qu'il a été vraiment pendant des années le deuxième personnage de l'État en France. C'était un homme noir venu, né en Guyane. Et donc, quand vous prenez des éléments comme Banania, il faut remettre les situations en jeu. De dire ce qui se cachait derrière, rappeler par exemple comment Léopold Sédar Senghor, dans son poème, disait que j'irais déchirer les rires bananiens qui symbolisaient pratiquement le prototype du libérateur, pourtant noir, mais qui était là, réincarné par ce genre de sourire qui allait nous coûter très cher. Donc, ce projet est intéressant pour nous, parce qu'avec Waberi, nous avons déjà fait un dictionnaire des cultures africaines, toujours aux éditions Fayard. – Excellente édition Fayard, on remercie Isabelle Saporta et son équipe. – Très bien, allez-y, je vous prie. – Donc, nous avions déjà la manie de travailler ensemble avec Pascal Blanchard. On a travaillé dans le grand livre sur la France noire également. Il a été notre conseiller pour le film que nous avons fait à France 2, Noir en France. Et donc, ce livre doit se lire comme ce que je disais tout à l'heure, un pèlerinage. Ce n'est pas un livre qui est là pour venir confronter, pour venir gueuler. C'est un livre à la fois ludique, mais historique, populaire. C'est-à-dire que ce livre a un but essentiel, c'est de dire à n'importe quel Français, quelles que soient ses origines, que l'histoire de France, comme je l'avais dit au Collège de France, est aussi cousue de fil blanc. Et si nous ne prenons pas en compte cette dimension, hélas, nous perdrons peut-être la définition même de la France contemporaine. – Et c'est vrai qu'il est ludique. Il se lit avec plaisir. Et je dis, on apprend plein de choses. C'est un livre qui a vocation à être populaire. Effectivement, ce n'est pas un livre de revendication. C'est un livre où vous assumez votre subjectivité, à vous trois. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas tout, il y a ce qu'on aime, nous, ou ce dont on veut parler, nous. Sur la culture pop, vous parlez du succès dans les années 80, on se souvient, de l'émission Hip Hop sur TF1 avec Sidney, de Pascal Légitimus dans Les Inconnus, des rappeurs noirs, évidemment, aujourd'hui, qui sont les icônes des Français, Nino, Booba, MC Solar. Il y a les grands acteurs, Omar Sy, vous parlez avant lui d'Abid Benglia. Vous vous dites qu'il a été le plus grand acteur noir du XXe siècle. Et puis, moi, j'ai retenu une figure, c'est comme ça, c'est ma subjectivité à moi, Aya Nakamura. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes stars de la chanson française. Aya. Alors, Aya. Moi, je suis fendu devant la personnalité d'Aya Nakamura, qui est volcanique. Ça commence déjà par son nom. Elle a son prénom africain. Elle a choisi un nom du manga japonaise pour vous dire, je fais ce que je veux. Et c'est quelqu'un, aujourd'hui, qui a... Moi, mes étudiants aux Etats-Unis m'en parlent beaucoup. J'ai vu déjà au Brésil, le fondu d'Aya Nakamura. Elle est ce que Kylian Mbappé fait sur les stades. Elle joue fermée. Elle a inventé une nouvelle langue. Elle a une personnalité. C'est une femme forte comme vous les aimez, je le répète. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui, si aujourd'hui, on devait trouver... C'est toujours compliqué, mais trouver deux visages de ce qu'on appelle la banlieue. On pourrait d'un côté avoir Kylian Mbappé pour les garçons et Ayana Nakamura pour les filles. Kylian Mbappé, oui, allez-y à la main beaucoup. Oui, si je pouvais rajouter quelque chose pour montrer aussi la contemporainéité de ce livre. C'est qu'à côté de ces personnages que sont Ayana Nakamura, on peut trouver aussi des gens que les Français connaissent maintenant, aujourd'hui, comme l'ancien ministre Pap Ndiaye, on va trouver Yannick Noir, on va trouver Gaston Monnerville, je l'avais cité tout à l'heure, Kylian Mbappé, même jusqu'à Abdelmalik. Donc, on retrouve non seulement du rap, de la musique, des lieux, des événements, des grèves, toutes ces sensations qui ont marqué la France. Et puis, dès qu'on ne connaît pas aussi, c'est-à-dire que là, on a cité les populaires, mais il y en a, moi, c'est ce qui m'a passionnée, c'est le volet politique. Évidemment, on ne se refait pas. Vous racontez l'histoire du premier député noir de France qui s'appelait Jean-Baptiste Bélet, qui était un ancien esclave qui se retrouve à la Convention sur la Révolution française. Il y a aussi le premier noir de Paris. Il y a eu un maire. Maire noir, premier ministre noir de la République, député du 17e arrondissement, qui, à l'époque, vous savez, on le faisait élire en fonction des arrondissements où vous étiez élu, il devient donc président du Conseil municipal de Paris. Et ça, c'est sous la 3e République, ça a halluciné Francis Piner qui partait... Tout à fait, il m'a dit en s'enchantant, je peux chercher votre livre pour savoir, je ne le connaissais pas. Il s'appelle Severino d'Heredia. Il s'appelle Severino d'Heredia, il fait partie de la famille... D'origine cubaine. Exactement, d'origine cubaine, qui arrive, qui fait ses études en France, qui se fait élire en France, qui a un communard, impressionné par l'histoire de la commune, impressionné par la démocratie, qui devient français, qui prend la nationalité française, et qui a un parcours, et en plus, il aura inventé les bibliothèques municipales de notre pays. Donc, vous voyez, on peut être noir, brillant, élu, et tout ça au 19e. C'est là où on apprend notre histoire. Vous nous racontez aussi, je suis sûre que beaucoup de gens ne le savaient pas, moi je ne le savais pas, l'existence d'une police des Noirs qui est créée sous Louis XVI, qui consistait à limiter à un seul le nombre de Noirs que les Français des colonies pouvaient ramener en France pour être leur homme ou leur femme de ménage. Les Noirs étaient consignés dans les ports, comme des marchandises. On disait, ah, tu as pris ton Noir, ça c'est affreux. C'était pratiquement l'invention de la reconduite aux frontières, puisque cette police des Noirs n'était pas destinée tout simplement à chasser les Noirs, mais c'était des esclaves. Mais comme à cette époque-là, la France était considérée comme pays des droits, l'abolition qui pointait, etc., etc., on ne voulait pas aller dans le sens de l'esclave, eh bien on a ciblé la couleur Noire et les Métis, en disant que si vous ramenez un Noir dont vous avez un nombre limité, mais on doit bien surveiller que vous allez le faire repartir, et avant qu'il ne reparte, eh bien on les parquait quelque part, avant de les reconduire à cette époque-là par voie maritime. C'est un pèlerinage, alors. Et en même temps, un an après, sort le premier texte d'interdiction des mariages entre Noirs et Blancs. Oui, ça aussi. C'est une vision, c'est la peur qui commence à s'emparer à un moment du pays, où on se dit, être français, c'est être blanc. Et donc, les Noirs sont de trop. Ils doivent être dans les colonies. Et on interdit les mariages. Et on interdit les mariages. Et on interdit les mariages. Et vous montrez aussi, parce qu'il y a l'occurrence mariages mixtes, qu'effectivement, c'était interdit, ça a été interdit. Et qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu. Je crois que vous donnez le chiffre de 16%. Aujourd'hui, des mariages en France sont des mariages mixtes. Quelque chose comme X fois aux Etats-Unis. Oui, c'est très important à dire. Ah, c'est intéressant que vous parlez des Etats-Unis, parce que vous êtes tous les deux profs aux Etats-Unis, dans une grande université américaine, Abdurahman Waberi et Alama Bankou. Vous avez parlé de vos deux exards. C'était compliqué de trouver les exards. Vous mettez Saint-Gore, vous en avez parlé, et vous mettez également Richard Wright, le romancier et poète américain naturalisé français, avec cette phrase géniale. « Comme je me sens calme quand je suis à Paris. Fini cette tension qui pesait si durement, je marche dans une rue et je sens que mes jambes dansent librement. Comme je me sens calme quand je suis un noir à Paris. » C'est évident, vous voyez. On oublie ça, mais les grands artistes aux Etats-Unis, ils jouaient dans la salle Carnegie Hall et ils sortaient par la cuisine, vous voyez. et ils viennent à Paris, ils jouent devant un public blanc. Ils sortent même avec la fille, qui peut s'appeler Juliette Gréco. Et tout d'un coup, ils existent pleinement. Et ça change. Ils sont libres, ils sont vivants, ils sont en plein air. Et ça, ils sont des hommes, quoi. Ils sont en France. Et même pour rajouter ce que dit Ouaberi, c'est qu'on prend l'exemple de Richard White, qui à ce moment-là esquivait cette sorte de ségrégation raciale qui était aux Etats-Unis. Et il était beaucoup de ces Noirs américains qui étaient venus s'installer en France pour bénéficier de la liberté. Et Richard White aura été celui qui aura intéressé Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir au jazz. C'était le moment vraiment du grand jazz. C'est pour ça que nous sommes heureux d'avoir présenté aussi dans les dictionnaires des personnages du musical comme l'étaient les Joséphine Becker et bien d'autres. Alors justement, pour terminer, les questions de fin, vous répondez tous les trois à voir si vous êtes d'accord ou pas. Qui ont fait rentrer une grande personnalité noire à part Joséphine Becker ? Qui vous feriez rentrer au Panthéon ? Un tirailleur sénégalais pour rendre hommage à ceux qui sont venus libérer plus d'une fois la France. Pascal Blanchard ? Tout ça, l'ouverture qui est encore aux forces de Joux et qui a libéré Haïti, mais aussi libéré d'une certaine manière la France. Ça, c'était Abdora Manouaberi. Alain Mabonkou, qui vous fait rentrer au Panthéon ? Je me détache de mes collègues, de mes amis pour présenter quand même une femme, deux femmes. Les sœurs Nardal, qui sont des femmes qui ont contribué à l'émancipation du mouvement de la négritude. Et on l'oublie le plus souvent. On a toujours tendance à penser que les mouvements de la négritude, c'est Léopold Sédar Senghor du Sénégal, c'est Léon Gontrott Damas de la Guyane. Et c'est... Tous un l'ouverture. Non, le troisième. Senghor, Sédar et Damas. Voilà, Martinique et Sédar. Je vais relire encore. Allez, très rapidement, mais là, vous répondez en un mot, je ne veux pas d'explication. Martin Luther King ou Malcolm X ? Malcolm X. Les deux. Alain Mabonkou ? Martin Luther King ou Malcolm X ? Martin Luther King. Rosa Parks ou Angela Davis ? Rosa Parks. Angela Davis. Et Mabonkou, qu'est-ce qu'il dit ? Angela Davis. Christiane Taubira ou Daniel Obono ? Christiane Taubira. Christiane Taubira. Voilà, les deux. Voilà, vous êtes presque d'accord. Vous êtes presque d'accord. Merci, en tout cas. Allez, on termine le dernier. Barack Obama ou Nelson Mandela ? Plus difficile. Les deux. Nelson Mandela. Non, Nelson Mandela. Nelson Mandela, évidemment. Voilà, le livre s'appelle Notre France Noire de A à Z. Un abécédaire signé Alain Mabonkou, Pascal Blanchard et Abdourahman Waberry. C'est chez Fayard, comme vous avez très bien fait la pub. Merci encore. Merci encore.